bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais créer de nouveau une page mix média avec le concept du brainstorming. Pour cette page je vais de nouveau utiliser des pastels à l'huile de chez Staedtler, une boîte de 16 pastels gras de la marque Norris. Je vais utiliser de nouveau des stickers de chez action, de la colle, des embellissements donc vous aurez de toute façon toute la liste dans l'article qui suit cette vidéo, le lien se trouve dans la description. Alors ces pastels Norris de chez Staedtler contiennent, je veux dire, contrairement aux précédents pastels à l'huile, sont beaucoup plus fins mais d'après ce qui est écrit sur leur étui, sur leur emballage, ils sont résistants au prix. Ils conviennent pour le coloriage, pour la superposition des couleurs et aussi pour la technique du grattage. Leurs couleurs semblent intenses comme les précédents et le pigment est résistant, je veux dire, ils disent d'après eux que le pigment est résistant à l'eau parce que je n'ai pas encore testé, je veux dire, je n'ai pas peint à l'aquarelle ou alors à l'acrylique sur ces pastels donc je ne sais pas si vraiment ils sont très résistants, est-ce qu'ils sont très couvrants ou pas, c'est la première fois que je les utilise. Alors je trouve qu'ils adhèrent bien, je veux dire, d'après ce qui est écrit sur les tuiles, ils conviennent à toutes les surfaces lisses. Pour moi, en tout cas, je les trouve vraiment chouettes, ils sont faciles au niveau de la manipulation, puisqu'ils sont fins, ils sont, je veux dire, pas trop gras et ils accrochent bien sur sur le papier. Par contre, leur inconvénient, c'est qu'ils sont disponibles en 25 coloris. Donc, c'est pas une grande gamme de, je veux dire, on n'a pas assez de couleurs comme pour les précédents, les classiques, c'était 48 couleurs, ceux-ci se limitent à 25 coloris. Donc, c'est un peu dommage. Mais voilà, moi, je trouve que les précédents, je les sentais beaucoup mieux entre mes doigts, parce que bon, quand c'est trop fin, j'ai ce sentiment qu'ils sont, c'est pour ça qu'ils insistent, ils écrivent qu'ils sont résistants au bris. Pour moi, je les sentais très fragiles. En tout cas, c'est mon ressenti. Alors, dans ce tutoriel, je vais de nouveau associer le pastel à l'huile à la technique du collage, comme je vous ai dit, je vais utiliser la colle, etc., du papier, etc. Donc, je vais vous laisser visionner tout le déroulement de cette vidéo en espérant qu'elle vous plaira. N'oubliez surtout pas, si vous avez aimé, si jamais vous aimerez cette vidéo, de l'aimer, de mettre un pouce haut et de la partager. Comme je vous l'ai dit précédemment, je veux dire, dans la vidéo précédente, ça ne prend que quelques secondes, mais ça m'aide énormément, ça m'aide à faire connaître ma chaîne et à m'encourager à vous produire plus de vidéos tutoriels. Donc, je remercie vivement et de tout mon coeur, toute personne qui le fera. N'oubliez pas de télécharger votre kit de dessin ou de coloriage, les liens se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Si vous visionnez, bien sûr, cette vidéo sur YouTube ou le lien, vous le trouverez dans la partie commentaires si jamais vous visionnez cette vidéo, je veux dire, sur sur TikTok ou bien sur Instagram. Alors, c'est gratuit et sans aucun engagement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.